Bonjour Jérôme Lacroix, vous êtes propriétaire du restaurant Le Ca, du kiosque de Blossac, les discothèques La Grande Goule ainsi que de la Tomate Blanche. Depuis le 16 mars dernier, date de la fermeture des boîtes de nuit, et le 29 octobre pour la seconde fermeture des bars et restaurants, avez-vous le sentiment d'être des oubliés du gouvernement ? Pour le moment on est entendu, l'autre problématique c'est vraiment d'arriver à se dire quelle est la perspective, parce qu'aujourd'hui on n'a aucune perspective de réouverture sur les discothèques. Mathieu Lebrun, le porte-parole des gérants de discothèques de Normandie, avait estimé que la moitié des boîtes de nuit allaient disparaître en France, soit près de 800 discothèques, ça c'était en juillet. Alors quelles sont vos perspectives pour vos établissements ? On va dire qu'avant de parler des miens, on va parler de ce qui se passe sur la ville de Poitiers. On a pu constater que malheureusement il y a déjà 25% des discothèques qui ont disparu sur Grand Poitiers, puisque nous étions 8 et il y en a déjà 2 qui ont baissé le rideau. Donc ça veut bien dire qu'effectivement nous sommes vraiment en danger. Pour ma part, j'espère que nos entreprises perdureront, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais si on arrive à obtenir une continuité au niveau des aides, on pourra continuer à exister, comme je vous le disais préalablement. Sinon c'est la mœuvre assurée très rapidement. Concernant la réouverture de vous dans votre tête, vous l'estimez pour quelle date ? Les discothèques, sincèrement, le meilleur des scénarios, ce serait pour l'été prochain. Après, je crois davantage à un scénario sur la rentrée prochaine. Donc là, vous souhaitez une réouverture en septembre, si mes calculs sont corrects, il faut attendre 8 mois. C'est énorme. Il y a beaucoup d'établissements qui vont mettre la clé sous la porte. Même vous, est-ce que vous allez pouvoir tenir réellement ? Si on arrive à avoir des aides qui nous maintiennent en vie, on tiendra. Si on n'a pas ces aides-là, nous ne tiendrons pas. Alors, ça débouche sur ma prochaine question. Le 10 septembre dernier, les établissements du Monde de la Nuit, vous avez pu bénéficier de dérogations pour avoir accès aux aides du Fonds de solidarité aux entreprises. Les aides de l'État qui sont mises en place, sont-elles suffisantes ? Vous allez me dire, oui, ce n'est jamais assez correct ni suffisant. Est-ce que ça va permettre de tenir jusqu'au long terme ? Alors, une fois, puisque aujourd'hui, nous étions sur des forfaits allant jusqu'à 15 000 euros pour couvrir les charges fixes mensuelles. Pour certains établissements, c'est bien au-delà de leurs charges fixes. Pour d'autres, c'est bien lors de ça. Je vous donne un exemple. Une boîte de nuit très connue de Nantes a 50 000 euros de loyer par mois. Vous imaginez bien que 15 000 euros, il en manque beaucoup à la fin du mois. Alors, pourquoi le gouvernement n'augmente pas les aides pour certains établissements, comme vous venez de le citer avec Nantes ? Alors, a priori, là, on est en train de négocier et ce serait validé au moins à partir du 1er décembre pour qu'en fait, on ait une aide à hauteur de 20% du chiffre d'affaires référence du mois. Alors, une entreprise, quand elle est un commerce quel qu'il soit, quand il est fermé, plus d'un an, ce qui sera notre cas pour les discothèques, c'est facile à comprendre qu'on aura perdu notre clientèle, qu'il faudra la refaire complètement. Donc, ça veut dire qu'on aura tout à refaire. Le matériel qui ne fonctionne plus du tout depuis plus d'un an, c'est pareil, il va tomber en panne. On le sait très bien, le matériel s'est fait pour fonctionner. Le 25 novembre dernier, vous avez organisé une manifestation avec plusieurs de vos confrères. Est-ce que, suite à ça, vous avez eu le sentiment d'avoir été entendu par les services de l'État ? Parce que vous demandiez à rencontrer la maire de Poitiers, Léonore Montconduit, la présidente de Grand Poitiers, Florent Jardin. Est-ce que vous avez été reçus ? Oui, bien sûr, on a été reçus, à la fois par les services de la préfecture, au conseil départemental, à Grand Poitiers, et la maire de Poitiers était également présente. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour vos employés ? Alors, la plupart sont en chômage partiel, et après, on a créé une nouvelle structure qui s'appelle PickTaff Street Food, qui permet de faire la livraison de plats issus de nos food trucks et d'autres food trucks. Et donc, j'ai certains salariés qui travaillent. Si on en vient aux fêtes clandestines à Nantes, Paris, Marseille, Strasbourg, jusqu'à 500 participants pour certaines, est-ce que ça ne vous met pas en colère de voir que des centaines de personnes se réunir pendant que vous, vous n'avez pas le droit de rouvrir ? De la colère, oui, évidemment, mais il faut aussi se mettre un petit peu à la place de tout le monde. Enfin, je veux dire, j'ai 5 ans de balai aujourd'hui, mais si j'avais 20 ans, 25 ans, je ne sais pas comment je réagirais. Peut-être que j'irais participer à une fête clandestine. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à mon micro, et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci Paul, bonne fête à vous. Merci.